... Merci de nous retrouver pour la suite de notre série sur le fait divers de toutes les interrogations. Celui qui a suscité probablement le plus d'enquêtes, de livres, de documents. Qui se cache derrière l'assassinat de Grégory Villemin ? Arrêtons-nous maintenant sur un personnage clé de cette affaire. Elle s'appelle Muriel Boll. Elle a 15 ans à l'époque des faits. Devant les enquêteurs, elle apporte une version des faits. Avant très vite de se rétracter, c'est l'acte 3 de notre série. Bernard est innocent. Mon beau-frère, il est innocent. Jamais t'es avec mon beau-frère. Il est innocent. Je suis cette gosse aux cheveux roux. Celle dont on a vu le visage dans les journaux. Celle qu'on a appelée la grosse, la rouquine, poêle de carotte, la belle-sœur, la maîtresse, la complice. Celle qu'on a traitée de menteuse, aussi d'idiote, de sans-coeur, d'alibi, puis d'accusatrice. Je suis le témoin clé. Le nom de Muriel Boll n'apparaît pas au début de l'enquête. Les gendarmes se concentrent alors sur la lettre de revendication. Tout est là-dedans. Le mobile est là. On se rend compte que c'est la réussite de Jean-Marie qui pousse quelqu'un à tuer Grégory pour se venger de quelque chose. On sait que si on trouve l'auteur de cette lettre, on trouvera l'assassin. Ils font faire des dictées à la famille élargie pour comparer leur écriture à celle de la lettre. 150 copies sont collectées par les gendarmes. Parmi les scripteurs qui se soumettent à l'exercice ce jour-là, Bernard Laroche, un cousin de Jean-Marie Villemin. De l'avis d'une experte, son écriture présenterait des similitudes avec celles de certaines lettres anonymes. Une deuxième expertise sur la lettre de revendication a fait apparaître un foulage. Ce sont des empreintes. L'expert a détecté en transparence un L et un B. Et il en a déduit que cela pouvait correspondre à Laroche-Bernard. Ce qui est le cas qui fait partie de ce deuxième cercle, il habite à Oumonzé. On était convaincu que le corbeau était d'Oumonzé parce que tout se passait là-bas. Et il correspondait à nos recherches. Et à ce moment-là, on s'est intéressés à lui. Bernard Laroche fréquente peu son cousin Jean-Marie. Mais il est très proche d'un de ses grands frères, Michel Villemin. A l'époque, l'homme a 29 ans. Il vient d'être promu contre-maître. Avec sa femme Marie-Ange, ils sont parents d'un petit garçon qui souffre d'un problème de santé. Nous avions rencontré Marie-Ange Laroche en 2014. Bernard était quelqu'un de très gentil, très sociable, très gentil, rendant service. Le milieu de son travail était estimé, de tous ses collègues de travail. C'était quelqu'un de bien. À l'époque, la famille Laroche habite sur les hauteurs d'Oumonzé. Les gendarmes constatent que leur maison surplombe celle d'Albert et de Monique Villemin. Au cours de leur perquisition, les gendarmes découvrent une longue vue sous des piles de magazines. Lorsque Bernard Laroche est entendu, il explique l'avoir depuis 15 ans et ne jamais s'en servir. Il détaille aux gendarmes son emploi du temps, l'après-midi du 16 octobre. Il est d'abord allé chez son ami, Michel Villemin, l'oncle du petit Grégory. Ce que Michel Villemin confirme. Ils auraient feuilleté un catalogue en discutant de tout et de rien pendant une vingtaine de minutes. En fin d'après-midi, Bernard Laroche dit s'être rendu au supermarché pour acheter du vin en promotion. La caissière le reconnaît formellement. Où était-il à l'heure fatidique ? Bernard Laroche explique qu'il avait rendez-vous avec un collègue, un certain Zonka. Il y serait allé avec son fils Sébastien. Bernard Laroche est libéré à l'issue de son audition. J'en ai à mon soupçonné parce que j'avais une écriture qui ressemblait à celle du corbeau. De toute façon, j'ai maintenu que ce n'était pas à moi. J'ai eu la conscience tranquille. Ils n'ont pas pu prouver que c'était moi. Vous aviez un alibi pour cette heure-là ? J'ai ma belle-sœur qui m'a vue quand elle est rentrée de l'école. Autrement, à l'heure-là, je n'ai guère que ça pour ma alibi. L'alibi de Bernard Laroche, c'est sa belle-sœur Muriel Bolle, la sœur de sa femme Marie-Ange. La collégienne s'occupe de leur petit garçon quand le couple travaille de nuit. Bernard Laroche explique qu'il est arrivé après Muriel Bolle chez la tante Louisette. Entendu à son tour, Muriel Bolle affirme l'inverse, que Bernard Laroche est arrivé avant elle. Il y a assez de contradictions dans les déclarations entre Bernard Laroche et puis elle. Donc c'est une contradiction qui nous a tombé et troublés. Donc on s'est mis à creuser davantage. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Muriel Bolle va être interrogé plusieurs fois en tant que témoin. C'est une gamine de 15 ans qui ne parle pas facilement, réservée. Au départ, elle nous dit qu'elle a pris le bus scolaire. Le chauffeur de bus affirme qu'elle n'y est pas. Des copines à elle disent également ne pas l'avoir vue monter dans le bus et avoir d'ailleurs vu une voiture verte passer avec une personne à bord et Muriel. On lui a posé des questions, on l'a placé face à ses contradictions et c'est là qu'il nous a dit ben oui, je reconnais, écoutez, je vous ai menti, je n'étais pas dans le bus, je suis parti avec mon beau-frère Bernard qui a dû me chercher au collège. Le 2 novembre 1984, l'enquête bascule. Avec ces déclarations, un scénario du crime se dessine pour les gendarmes. Muriel Bolle raconte que Bernard Laroche l'a interpellé par son surnom Bouboule à la sortie du collège. Elle explique s'être assise à l'avant du véhicule. Sébastien, le fils de Bernard Laroche était à l'arrière. À l'éponge, Bernard Laroche se serait arrêté. Ils auraient ensuite repris la route. La jeune fille, désormais placée en garde à vue, passe la nuit à la gendarmerie. Le médecin qui l'examine la trouve souriante et détendue. Le lendemain matin, Muriel Bolle maintiendra cette version. Des années plus tard, en 2020, la justice invalidera la garde à vue de Muriel Bolle et annulera une partie de ses déclarations. Notamment parce que la jeune fille mineure n'était pas assistée d'un avocat, comme cela est inscrit dans la loi aujourd'hui. A l'époque, les gendarmes demandent à ce qu'elle soit entendue immédiatement par le juge Lambert en charge du dossier. Mais le magistrat décide de laisser passer le week-end. Elle passe tout le week-end chez elle. Je vois ses parents, je leur dis, écoutez, vous n'en parlez pas entre vous, mais enfin, elle est dans sa famille, elle est avec ses frères et soeurs, elle est avec tout le monde. Le lundi matin, à 9h, devant le juge d'instruction, Muriel Bolle persiste et confirme le scénario. Bernard Laroche est interpellé sur son lieu de travail et inculpé pour l'assassinat du petit garçon. Son avocat se souvient très bien de leur première rencontre en prison. Je commence à ce moment-là d'une manière idiote à l'interroger comme un policier. Et je commence à lui dire « Mais il y a ça, il y a ça. » Il me dit « Il faut que je vous dise quelque chose. » Je me dis « Bon, il faut dire quelque chose à Marie-Ange, il faut dire quelque chose à Marie-Ange. » Et il commence par m'expliquer le fonctionnement de la chaudière. Il y a un bouton qu'il fallait toucher. et son attitude me montrait intuitivement qu'il n'avait rien à voir avec ça. Il me dit « Bon, alors, c'est quand que je ressors et ils vont bien s'apercevoir qu'ils se sont trompés, etc. » Pour lui, il n'y avait pas de problème. Parce qu'un innocent, il se sait innocent. Donc, par définition, pour lui, il n'y a pas de souci. Il n'y a même pas besoin de se défendre. Qu'est-ce qui vous a permis de l'inculper ? Un témoignage capital et en partie un rapport d'expertise. Des résultats partiels. Ce témoignage est celui de Muriel ? Exact. Muriel a accompagné Bernard Laroche sur les lieux du crime. Elle était dans la voiture. Elle était dans la voiture. Il donne son nom tout en la remettant dehors. Donc, on imagine très vite que cette jeune fille a subi une pression. Qu'est-ce que t'as raconté aux gendarmes ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Muriel Bolle rentre chez elle pendant que son beau-frère dort en prison. La fratribole compte dix enfants parmi les grandes sœurs de Muriel, Marie-Ange, la femme de Bernard et Marie-Thérèse. Nous l'avions rencontrée en 2018. Elle était dans la maison familiale le soir du 5 novembre. Muriel était là et peut-être cinq minutes après, Marie-Ange est arrivée. Et elle a pris Muriel par les épaules. Elle lui a dit « Qu'est-ce que t'as dit ? Qu'est-ce que t'as dit ? » C'est sûr qu'il faut se mettre à la place de Marie-Ange aussi. Muriel n'a pas été tabassée. Elle n'a pas été menacée. On n'a pas fait pression sur elle non plus. Non. Des voisins diront aux gendarmes avoir entendu des cris cette nuit-là. Les seuls cris que les voisins ont pu entendre, c'est des journalistes qui ravaillent la cour de chez mes parents parce que c'est vrai que les journalistes, ils ont pris des cailloux sur la tronche. Ça, il faut dire ce qu'il y a. Tout ce qu'on avait sur la main, des cailloux, ils en ont pris. Et maman, elle m'a dit « Prends Muriel avec toi. » Alors j'ai pris Muriel chez moi à Pagnière. C'est au petit matin que l'adolescente serait revenue sur ses déclarations. Muriel, elle se lève, je lui dis « Tu veux déjeuner ? Tu veux quoi ? Du café ou un bol de chocolat ? » Elle me dit « Je faisais du chocolat. » Je lui prépare ce bol de chocolat, ses tartines, enfin le pain, le beurre, le confiture, ce qu'elle voulait. Mon mari était parti chercher le journal. Je lis le gros titre « Bernard Laroche arrêté suite aux accusations de sa jeune belle-sœur Muriel Bolle. » Elle m'a envoyé trisser le bol de chocolat, enfin tout ce qui était sur le temple, tout a volé. Je lui dis « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui te prend ? » Elle dit « C'est pas vrai, c'est les gendarmes qui m'ont dit ça. C'est les gendarmes qui m'ont dit de dire ça. » Accompagnée par sa mère, Muriel Bolle demande à être réentendue par le juge Lambert. « C'est-ce qui t'arrive ? » Les gendarmes, pendant trois jours, n'ont cessé de lui demander d'avaliser la thèse qui était la leur. Elle a 15 ans à l'époque, elle a un vocabulaire relativement limité qui ne lui permet pas de résister longtemps aux interrogations des gendarmes et elle va accepter de dire ce qu'il lui dit de répéter, c'est-à-dire qu'elle était dans la voiture avec Bernard Laroche. Il s'agit, au travers de Muriel Bolle, de démontrer la culpabilité de Bernard Laroche. Le lendemain de son audition, la famille convoque les journalistes devant la maison familiale. « Je n'étais pas dans la voiture de Bernard. Je n'ai jamais été sur les penches, tout ça, où le gosse a été noyé, je n'ai jamais été là. Il y a un jour d'un qui a levé la voix et puis j'ai eu peur. Puis ils m'ont dit que Bernard Laroche avait fait ça et j'ai montré pareil. Ils ont dit qu'ils me placeraient dans une maison de correction. Il n'a jamais rien fait de mal à mon beau frère. Il est tout comme mon beau frère. Ils aiment bien tous. Et il est, il le sort. Les rétractations de Muriel Bolle ouvrent une brèche. Au fil des jours, les avocats de Bernard Laroche exploitent les faiblesses de l'enquête. et les nombreuses erreurs de procédure commises par le juge Lambert. Compte tenu de l'audition de ces témoins, nous sollicitons la mise en liberté de Bernard Laroche. Le foulage avec les lettres B et L est annulé, ainsi que l'expertise en écriture qui semblait l'accuser. Muriel est revenu sur ces accusations. Sept experts auprès de la cour de cassation ayant examiné de manière anonyme les 150 dictées ont mis hors de cause de Bernard Laroche en disant « On est certain, c'est pas lui. » Tout son emploi du temps a été vérifié. Donc Bernard Laroche est mis en liberté le 4 février 85 parce qu'il n'y a plus rien. Plus rien. Je suis innocent. Je peux le dire à n'importe qui. Je suis innocent. J'espère que le vrai coupable sera trouvé à jour. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vous en veulent ? Je m'en doute. Il y en a même qui ont menacé de vous tuer. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces gens-là ? Je peux leur dire que c'est pour moi et que de toute façon ils servira. C'est pas parce qu'ils vont me tuer que ça fera pas venir le petit cri de l'homme. Les époux Villemin ne croient pas aux rétractations de Muriel Boll. accablés de chagrin, ils se sont forgés une conviction. Et si c'était pas Bernard Laroche ? C'est lui. La libération de Bernard Laroche leur est insupportable. Jean-Marie Villemin abat son cousin devant chez lui. Sa femme, Marie-Ange, est dévastée. Le crime s'est déroulé sous ses yeux. avant que je referme ma portière, j'ai entendu des palous. Je me suis retourné, c'était Villemin qui avait sauté le talus avec le fusil. Bernard était déjà devant la porte du sous-sol et puis je m'étais mise devant lui. Je pensais jamais qu'il allait tirer. Il y a eu un petit dialogue entre eux et... Je n'ai même pas entendu le coup de feu. J'ai juste vu Bernard mettre ses mains à la poitrine et... Il est tombé en arrière. Il est toujours là, il est toujours présent. Au quotidien, même si ça ne dure pas longtemps, il y a toujours la pensée. Tous les jours. Tous les jours. Jean-Marie Villemin est condamné pour l'assassinat de son cousin Germain à cinq ans de prison, dont un avec sursis. J'avais du chagrin qui coulait dans les veines, dira-t-il à la barre. L'État sera condamné deux fois pour faute lourde. En avril 2000, pour n'avoir pas su protéger Bernard Laroche et en mai 2002, à verser des dommages et intérêts à Marie-Ange Laroche, à ses enfants et à Muriel Boll pour les défaillances de la justice. Aujourd'hui, Muriel Boll a 53 ans. Elle est mère de famille. Elle a toujours refusé de quitter les bords de la Vologne. Elle habite toujours là-bas. Elle n'a jamais pu trouver du travail. L'image du scandale est associée à la présence de Muriel. Sa vie a été dévastée par l'affaire Grégoï. Depuis le 6 novembre 1984, elle n'a plus jamais varié dans ses déclarations. En 2017, elle est brièvement mise en examen pour enlèvement suivi de mort avant que cela ne soit annulé. En 2018, Muriel Boll a écrit un livre pour livrer à nouveau sa version. « L'assassinat d'un petit garçon, c'est la pire chose qui peut arriver. Mais si j'en savais quelque chose il y a longtemps, je l'aurais dit. Maintenant, je suis maman, je suis grand-mère, donc je comprends aussi que... Même si ça avait été Bernard, je l'aurais dit. Mais ce n'est pas lui. parce que Bernard était là quand je suis rentrée de l'école, donc ça ne peut pas être lui. Comment relancer une enquête dans l'impasse depuis si longtemps ? L'enquête ressemble à une succession d'impasses. Les parents de Grégory s'enfoncent dont le désespoir se retrouve au cœur d'un ouragan médiatique et d'accusation. Un couple qui aurait pu se fracturer à mille reprises et pourtant, ils ne vont pas sombrer. On nous a tué notre enfant, on avait fait toute notre vie autour de lui. L'amour qu'on avait l'un pour l'autre, par la douleur, il s'est encore plus soudé. Plus on nous donnait des coups, plus notre amour automatiquement grandissait. Il y a des photos de Grégory chez eux et je sais que tous les jours, tous les jours, ils en parlent. On ne sait toujours pas quels ont été les derniers moments de Grégory. Ils estiment que la vérité, c'est ce qu'ils doivent à Grégory, faire émerger la vérité. Grégory était chez lui avec sa maman Christine lorsqu'il a disparu le 16 octobre 1984. J'ai envie que la justice aille vite, mais je suivais. j'étais sous calmant. Je suivais Jean-Marie, c'est lui qui allait au rendez-vous avec les gendarmes, qui posait des questions, qui demandait toujours, toujours, est-ce que ça avance et tout. Mais bon, j'étais aussi impatiente qui nous dit ce qu'il nous l'a pris, pourquoi on nous avait fait ça. Donc, je suivais Jean-Marie, mais en même temps j'étais en retrait. la passivité apparente de Christine Villemin interpelle certains journalistes qui en viennent même à la soupçonner. À un certain moment, l'affaire s'est retournée en quelque sorte et on a dit c'est la mère. En février 1985, les gendarmes sont dessaisis au profit de la police. Le commissaire Corazie reprend l'enquête. Il va orienter les investigations vers Christine Villemin. Il mandate de nouveaux experts qui pointent des similitudes entre l'écriture de la jeune femme et celle de certains courriers anonymes. Des collègues de travail de Christine Villemin affirment l'avoir vu poster un courrier à l'éponge le jour où la lettre de revendication a été envoyée. Comment vous personnellement vous réagissez au fait qu'on puisse vous soupçonner ? Pas trop bien quand même parce que c'est quand même mon petit qu'on a enlevé. Oui, finalement, c'est quand même vous la victime dans cette affaire et vous avez l'impression qu'on essaie un peu de semer le trouble dans l'enquête ? Oui, parce que le petit n'est plus là, je n'ai plus rien. Je ne sais pas ce que ça m'aurait rapporté d'avoir fait ça. On vous prend votre enfant, on le tue. Et on se dit il ne peut plus rien arriver de pire dans la vie. Eh bien, si ! Christine Villemin, la mère du petit Grégory, inculpée de l'assassinat de son fils par le juge d'instruction, elle a été immédiatement écrouée. Elle a été inculpée, incarcérée. Elle était à ce moment-là enceinte du deuxième enfant qui avait été conçu avec Jean-Marie. Elle était enceinte et elle a été incarcérée. Elle est restée onze jours. Onze jours de trop. On va rentrer dans le village là. C'est là qu'est couvert le corps d'œil Grégory. Ce journaliste se souvient de la folie médiatique. Lui a commencé à couvrir l'affaire quelques années après la mort du petit garçon. En arrivant comme jeune journaliste dessus, j'avais 25-26 ans. Et là, des deux clans. Deux clans très clivés, se parlant pas pour certains. et de très, 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 très rares journalistes qui ont un peu de distance. Quasiment pas. Il y a le clan qui ont l'hypothèse initiale, Bernard Laroche. Et il y en a beaucoup qui sont sous l'hypothèse que c'est la mer. On était pris à partie aux quatre coins de la France quand on allait chez une tante, un parrain, et qui nous demandait « Alors, c'est Christine ? » « Alors, c'est Laroche ? » et qu'on leur expliquait « Mais non, moi, j'en sais rien et je veux surtout pas savoir. Je veux pas avoir un avis préconçu. » Ça, c'était difficile. Je n'avais plus Grégory. Jean-Marie était en prison. Donc, je voyais qu'on était séparés pour des années. C'est là que j'ai fait ma tentative de suicide. Mais en avril 1987, un nouveau juge, le juge Simon, reprend l'épée dossier à bras-le-corps. Il a réentendu toutes les personnes entendues, mais alors, bien longuement, en prenant tous les détails, il a entendu des personnes qui n'avaient jamais été entendues. Il a fait des reconstitutions qui duraient plusieurs jours. Il a refait des expertises. Le juge Simon démonte le principal élément à charge en réentendant les collègues de Christine Villemin. Le courrier envoyé par la jeune femme depuis la poste de l'éponge datait de la veille. Christine Villemin n'a pas posté la lettre de revendication. Quant aux expertises en écriture, le juge souligne leur manque de fiabilité. Il a fait un travail colossal qui a permis de démontrer que c'est une femme qui était totalement innocente. l'arrêt de non-lieu qui a été rendu démontre qu'il n'y avait aucune charge. Rien ne pouvait justifier le traitement qu'elle a dû endurer. Christine Villemin a été mise hors de cause. Le non-lieu précise qu'il y a une absence totale de charge. Le couple se recueille dès qu'il le peut sur la tombe de leur petit garçon. Jean-Marie Villemin bénéficie de rares permissions pour s'y rendre sous bonne escorte. A sa sortie de prison, son employeur lui propose un nouveau poste loin de l'Épanche sur Vologne. Les Villemin s'installent en région parisienne. En 1994, le couple accorde une unique interview télévisée. Ce sera leur dernière apparition publique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Voici Madame et Monsieur Villemin, respectivement, pardonnez-moi Madame, 33 ans et vous, 35 ans. De par mon acte, je n'ai plus droit à la compassion. Ça, je le sais. Je le regrette et je ne cherche pas la compassion. Je le regrette déjà pour la mort d'un homme parce que ça, je l'ai sur la conscience pour toute ma vie. Ce qui m'a fait tenir, c'est Julien. J'étais enceinte, donc je veux dire, après la mort de Grégory, il n'y avait rien qui pouvait qu'arriver à me remonter. On sentait qu'on sombrait. Donc une fois que je me suis retrouvée enceinte, là, j'ai repris des forces, j'allais redonner la vie et tout. Je veux dire, ça s'est fait automatiquement. Le couple aura deux fils et une fille. Christine Villemin est mère au foyer puis travaille dans une maison d'édition. Lorsqu'en 2008, l'enquête risque d'être classée sans suite, ils se battent pour qu'elle reste ouverte. Ils sont très investis dans ce dossier. Je crois que le meilleur connaisseur du dossier, c'est Jean-Marie. Sa femme, Christine, travaille également avec lui. Ils sont sur ce dossier. Ils le connaissent par cœur. Ce besoin vital fait partie de leur souffle de vie et tant qu'ils auront ce souffle, ils voudront savoir ce qui s'est passé et ils espèrent qu'avec les moyens qui sont nouveaux, eh bien, on pourra y arriver. Jusqu'à présent, la science n'a pas été décisive. Les gendarmes de la section de recherche de Dijon qui ont repris l'enquête disposent de peu d'indices matériels. Ils ne savent pas exactement comment est mort Grégory. L'autopsie est incomplète. S'ils savent d'où a été jeté l'enfant, d'ici, près de cet ancien local de pompiers, ils n'ont pas pu tirer grand-chose de la scène de crime. À l'époque, la scène de crime autour de la rivière, tout le monde piétine, les pompiers, les gendarmes, donc des tas de gens ont touché l'enfant, l'ont sorti de l'eau. Alors, la justice, quand même, a essayé de retrouver tous les intervenants qui ont pu toucher le corps pour prélever leur ADN, pour les exclure, en fait, au cas où on trouve sur les vêtements de Grégory un ADN qui correspond à un pompier ou un gendarme, on l'exclue, c'est pas bon. Neuf ADN inconnus ont été découverts sur les vêtements de Grégory et sur des lettres anonymes. Neuf profils qui ne figurent pas dans le fichier des empreintes génétiques. Restent les bandes sonores des appels du corbeau. Il en existe une dizaine. Mais la qualité est trop mauvaise pour identifier l'auteur. « Je ne sais où ? » « Qui ? » « Je ne sais pas qu'elle a peur de la vérité. » « T'as peur ? » « Oui. » « Je ne sais pas. » Pendant des années encore, l'enquête va piétiner. « L'enquête sur le meurtre du petit Grégory est bel et bien relancée. Mais pour l'instant, on ne sait toujours pas qui a tué l'enfant. » En 2017, les journalistes reviennent dans la vallée vaugienne, dans le village des grands-parents de Grégory. « En fait, il y a comme à chaque rebondissement un double sentiment à la fois de gêne et d'espoir. On remarque ici à Aumonzet les rondes fréquentes désormais des gendarmes autour des maisons des témoins et des gardés à vue de ces 48 dernières heures. » Marcel Jacob, un grand-oncle de Grégory et son épouse Jacqueline viennent d'être arrêtés. Marcel Jacob est un des frères de Monique Villemin. Il habite sur les hauteurs d'Aumonzet, la maison voisine de celle de Bernard Laroche. Les gendarmes ont utilisé un logiciel appelé Anakrim pour décortiquer les relations des 90 membres de la famille élargie. Voici l'une de leurs conclusions. En fouillant leur passé, les enquêteurs ont exhumé d'autres éléments qui leur ont semblé troublants. Le couple, qui n'avait jamais été inquiété par la justice, est mis en examen. Je m'attends à ce que la justice ait une preuve scientifique pour relancer cette affaire qui a fait tellement de dégâts. Tout le monde se dit que la justice doit avoir quand même du concret, du sérieux, du solide, de l'incontestable. Personne ne s'attend que cette ouverture soit faite sur des sables mouvants, sur rien. En réexaminant les lettres anonymes, une experte a pointé des similitudes entre l'écriture de certaines d'entre elles et celle de Jacqueline Jacob. Photographiée ici, avant l'une de ses auditions. Jacqueline Jacob conteste avoir écrit quelques lettres que ce soit. Premier point. Donc on a effectivement une expertise en écriture isolée qui estime qu'il y a des similitudes. On en est là, avec deux courriers. La justice dit dans ce dossier en 93, en 95, que les expertises en écriture, en gros, ça ne vaut rien. Et aujourd'hui, une expertise isolée, ça voudrait la preuve absolue. De qui se moque-t-on ? Leur fille unique est interrogée par les enquêteurs. Elle dit que ses parents sont bizarres, elle dit que ça ne l'étonnerait pas, elle dit que ses parents regardaient avec des jumelles en permanence dehors. Enfin, elle dit tout un tas de choses qui, pour les enquêteurs, sont des éléments à charge. Sauf que tout cela ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'avoir un comportement bizarre ? Les consœurs Jacob étaient en rupture avec leur fille. Ils ne se parlaient plus depuis des années, etc. Là encore, quand on connaît déjà la faiblesse du témoignage humain en temps normal. Faire témoigner quelqu'un qui a des rancœurs contre ses parents, je trouve que c'est un peu difficile. Les époux Jacob ont toujours clamé leur innocence. Il y a trois ans, leur mise en examen a été annulée pour des vices de procédure. « C'est une catastrophe judiciaire. » Cette affaire est une catastrophe judiciaire. Première victime, Grégory Villemin et toute sa famille. Deuxième victime, Bernard Laroche. Arrêté, inculpé, on disait à l'époque. Libéré, innocenté, assassiné. Troisième victime, la justice, puisqu'aujourd'hui, on ne connaît toujours pas la vérité. Plusieurs acteurs du dossier sont aujourd'hui décédés. Parmi eux, le juge Lambert, dont l'instruction a été très critiquée. Il s'est suicidé en 2017. Après tant d'années, c'est très difficile puisque les témoins, certains sont décédés. Les experts, certains sont décédés. Les lettres, les pièces à conviction ont disparu pour certaines. Grégory a été incinéré. Donc, comment faire pour trouver la vérité ? Pour connaître la vérité, la justice compte sur la reine des preuves, l'ADN, et sur les avancées de la police scientifique. Il faut voir si sur les lettres du corbeau, à l'intérieur, des rabats de ces lettres qui ont été touchées par X personnes, s'il reste quand même des petites traces de quelqu'un. Peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour, enfin, j'y crois encore. Ces derniers mois, les enquêteurs tentent à nouveau de faire parler les traces génétiques inconnues, découvertes sur les vêtements de Grégory ou sur des lettres anonymes. Ils utilisent la parentelle, une extension du fichier des empreintes génétiques. Ils espèrent découvrir un profil proche pour remonter jusqu'aux auteurs de l'assassinat. Ils ouvrent toutes les portes possibles pour essayer d'avancer vers la vérité. Vraiment, ils font tout. La mémoire de Grégory vaut la peine, vaut que l'on consacre autant de moyens, autant d'énergie à la recherche de la vérité. La justice poursuit ses auditions à la recherche d'éventuels témoins. Plusieurs membres de la famille sont morts, Bernard Laroche, Jackie Villemin, Michel Villemin, un autre des frères de Jean-Marie, sa mère, Monique Villemin. Parmi ceux qui vivent encore dans les Vosges, la lassitude est palpable, 38 ans après la mort du petit garçon. Vous savez s'il y a des gens de votre famille qui voudraient bien s'exprimer, parler de tout ça ou pas du tout ? Pas du tout. Non ? Personne, à votre avis ? Pas plus qu'assez, alors l'ordre de question. D'accord, bon. Dites-le quoi que ce soit. Je comprends très bien. Je me dis qu'il y a peut-être des gens qui ont envie de parler. On aimerait quand même bien savoir que les parents puissent faire le deuil de leur petit. Idalina et Jean-Paul Moulin vivent toujours une partie de l'année à l'Épanche-sur-Vologne, le village de Grégory. Il y a toujours des gens qui vont en pèlerinage, les voitures qui viennent de toute la France. Vous voyez du 14, du 34, du 17 et tout ça. Les gens qui filment, qui vont tourner au-dessus de la maison de Grégory et qui filment tout le long de la route, de la rue. Tu te dis, c'est pas possible, c'est complètement macabre. Et aujourd'hui, 37 ans après, on est toujours là. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on trouve le ou les coupables pour la paix de tout le monde. Pour les parents, parce que je pense que les parents... Pour faire le deuil. Les parents, c'est un vrai calvaire qui vivent depuis 37 ans. Christine et Jean-Marie Villemin ont désormais 62 et 64 ans. Il a pris sa retraite et consacre son temps libre à l'étude du dossier. En 2004, l'État a été condamné pour faute lourde et à leur verser des dommages et intérêts pour les dysfonctionnements de la justice. Leur fils Grégory aurait aujourd'hui 42 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada